Défilé de flamants roses devant l'objectif. Au parc ornithologique du pont de Gau, où ils sont en liberté, ils s'approchent facilement des visiteurs. Les sentiers de promenade qui longent les étangs sont donc un lieu d'observation privilégié de cet oiseau emblématique de la Camargue. Il a une couleur qui est très rare dans le monde animal, il est rose. Là on est l'époque sur laquelle il est le moins coloré, puisqu'il est très coloré à l'hiver, puisqu'il est en train de faire sa mue, donc il est en train de changer de plume, mais il a un plumage qui a déjà plus de 8 mois. Et puis il vit en groupe, il est bruyant, il se déplace d'une certaine manière, il a un cri assez particulier, et puis c'est un oiseau qu'on ne voit qu'ici. La visite du parc est entièrement libre. Et combien est-ce qu'il compte d'oeufs le flamant à votre avis ? Un seul, très bien. Des ateliers pédagogiques animent le parcours, ils permettent à ceux qui le souhaitent de mêler loisirs et connaissances. On essaie d'agrémenter les activités de détente, de loisirs, la plage, la piscine, et puis aussi des choses plus culturelles, de découvertes de la faune et de la fleur locale. J'aime bien savoir des choses sur les poissons, les oiseaux, et voilà, comment ils font leurs oeufs et tout. Le parc est un bel échantillon de la biodiversité du Delta du Rhône, qui abrite à lui seul 80% des espèces d'oiseaux que l'on trouve en France. Le mélange d'eau douce et d'eau salée alimentée par les roubines entretient cette profusion. La nourriture est variée et abondante pour les oiseaux qui viennent ici prendre des forces avant de partir eux aussi en voyage. On est dans le début de la migration post-nuptiale, les oiseaux reviennent du nord de l'Europe et vont s'arrêter faire une étape ici en Camargue pour s'alimenter, pour se nourrir, et donc on va avoir passé comme ça des dizaines et des dizaines d'espèces, des centaines, voire des milliers d'individus qu'on va pouvoir observer ici. Le parc est privé. Le droit d'entrée permet d'aménager des îlots pour favoriser la reproduction des oiseaux et des observatoires pour que l'homme les regarde, de quoi permettre à toutes les espèces de cohabiter en toute sérénité.